La question du changement climatique, c'est une question intrinsèquement énergétique. 80% de l'impact, ce sont les énergies fossiles. Donc à partir de là, ça interroge notre système économique en questionnant nos besoins énergétiques et puis en se posant la question de quelles énergies on conserve à la fin pour qu'impact soit le plus positif, entre guillemets, pour la planète. Dans la ville de Poznan, il y a 500 000 personnes et il y a 1 000 000 citoyens qui vivent dans la région métropolitaine. Locale, nous avons un problème avec l'eau, principalement parce que l'utilisation de l'eau dans les appartements pour le chauffage. C'est pourquoi l'établissement de l'eau dans les habitants des citoyens de Poznan est très important pour nous. Le plus important de l'eau dans le système de l'eau est un échangement climatique. Pendant le processus de l'eau, beaucoup d'eau se trouve dans l'atmosphère. L'eau échangement climatique, et puis le système de pompe et de l'eau pompe dans le système de l'eau. La récupération de chaleur fatale, c'est le gisement le plus économique. On ne parle pas aujourd'hui des alternatives pour la chaleur, pour la mobilité non plus. Et pourtant, il existe plein de filières qui sont déjà compétitives, déjà bas carbone. En fait, techniquement, tout est possible. C'est un grand exemple de comment l'industrie peut soutenir les citoyens et leurs citoyens. Ces projets sont nos pierres dans une grande montagne que nous faisons. Avoir une énergie locale, qu'on maîtrise, avec du coup une indépendance forte, ça c'est un bata pour la transition de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada